salam alaikum dans le chapitre de l'éducation de jordan ou la jordanisation bien donc je me bien sûr ce qu'on a fait trois chapitres précédentes dégonalisation trigonalisation et polynôme minima bien on n'est pas bien sûr le chapitre de l'hommage bien sûr parce que je me dis bien donc on va vers la première partie on va voir les définitions donc soit f un nom de mon fils donc on dit qu'un sous-espace f de e est stable par f c'est f le grand f un clé dans grand f c'est-à-dire par exemple par des questions que vous voulez par exemple montrer le sous-espace stable par l'endomorphisme donc je vais te montrer tout simplement je vais te montrer qu'il y a quelque soit le x mais f alors f de x qui appartient à tout simplement c'est le sexuel et il est bien entendu ici c'est-à-dire f de grand f c'est-à-dire qu'elle équivaut en f le grand f il est un clé dans le grand f adieu sous-espace bien sûr bien elle dit bien sûr stabilité de l'hommage de le sous-espace par l'endomorphisme tout simplement facile donc un peu à l'heure il y en a quand bien sûr f stable par f donc un peu à l'heure définit un endomorphisme f indice f donc à des notations f indice f stable comme ça s'appelle l'endomorphisme induit donc on appelle quoi l'endomorphisme induit par f sur f il y en a quand un sous-espace stable par l'endomorphisme donc on définit l'endomorphisme qui nous voulons dire l'endomorphisme induit ok bien sûr par l'endomorphisme sur un sous-espace tout simplement c'est-à-dire c'est-à-dire f indice f définit le f vers f quand il y en a quand un x associé à f indice f du x tout simplement oua et du x le fait qu'elle n'a f bien sûr en l'endomorphisme de e mais f indice f en l'endomorphisme de f c'est-à-dire l'endomorphisme de e m'a dit f ce qui se passe bien c'est-à-dire l'endomorphisme induit on attend l'exercice avec une très bonne attention je vais dire combien est-ce-à-dire qu'on rappelé l'endomorphisme Quelle est-ce qu'il y a la première question ? La première question est ce qu'on peut dire soit deux zones d'homorphisme F et G L de E Trigonalisable Et bien sûr, les questions sont classiques C'est bien sûr qu'il y a beaucoup d'exercices C'est une méthode qui est très modifiée Donc soit deux zones d'homorphisme trigonalisables Tels que F G Égale à G F C'est-à-dire F et G sans comité C'est-à-dire que la composition n'est pas toujours comitative Faites attention Réf, c'est-à-dire qu'il y a deux zones d'homorphisme Comité Par exemple F Toujours ça égale à l'identité L'endomorphisme L'identité L'endomorphisme L'endomorphisme L'identité toujours Commit avec toutes les endomorphismes OK ? Bien Mais Monsieur Toujours vrai ça OK ? Et bien sûr Par exemple Je vais vous montrer Que F Et G Sont Un Vector Propre En Coma Je vous montre que les FG ont un nouveau Vector propre C'est un Vector propre C'est un Vector propre C'est un Vector propre Bien, donc on va montrer C'est une question On a un Vector C'est-à-dire quel que soit l'élément X Dans E On a Vector AX 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 Tout simplement Ou bien sûr Vector Bien On utilise bien sûr la définition Donc on va dire une question Bien Donc là on va dire Voilà Or F Et Très Gonalisable Alors Il existe Une Valeur Valeur Propre Bien sûr Sur l'âme Sur Parce que bien sûr F est tribunalisable Sauf F Est Un Vector propre en Coma C'est-à-dire C'est-à-dire Il existe Il existe Appartient A E Moins 0 Il existe 2 Scalaires Alpha Beta Donc K C'est-à-dire Que C'est-à-dire De V E E F Par exemple Alpha V Et G V Il existe deux vecteurs propres en commun, OK? Bien. Donc, à ce moment-là, bien sûr, faites la question. Bien sûr, c'est la question classique qu'il y a, donc ici, bien sûr, c'est l'indacteur. OK? Donc, voilà, le propre lambda apporté son nom à K. Et on note, par exemple, F égale, bien sûr, le sous-espace propre associé à lambda. Donc, c'est-à-dire que R de F moins lambda pour l'identité de E, tout simplement. Et bien sûr, on va sous-espace propre associé à lambda. Bien. Alors, on a, qu'il que soit, par exemple, X dans F, on a bien sûr F moins lambda identité de E égale à 0, OK? Donc, F moins lambda identité appliqué à cette vecteur X, donc, égale à 0, c'est-à-dire F plus X égale à lambda X. Oui, lambda X. Bien. Donc, là, on va commencer. On applique ici, ici. Donc, ce n'est pas bien qu'il y a ce espace, là, ce espace propre associé à lambda, stable par l'endomorphisme. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, l'endomorphisme induit, OK? Bien. Alors, F de X égale à lambda X. Alors, F moins G de X égale à, bien sûr, G moins F de X, bien sûr, d'un bel X, c'est donc F, OK? Donc, X égale, bien sûr, F de G de X, ça, il y a ça, OK, par définition, égale, ça, G de F de X, G de F de X. F de X égale à quoi? Égale à lambda X, yani G de lambda X. J'imagine que c'est un endomorphisme, yani linéaire, yani l'application linéaire, il y a de gros endomorphismes, OK? Donc, c'est-à-dire, il y a lambda G de X, lambda scala, qui est donc rouge. Bien, donc, on réduit quoi? Bien, donc, on réduit quoi? F de X égale lambda X. F de G de X égale lambda G de X. Alors, on réduit quoi? Alors, G de X, il est appartient F. Il y a de sous-espace propre, associé à lambda. Donc, F est arable par quoi? Par l'endomorphisme G. Donc, on peut alors définir, donc, on définit l'endomorphisme. Et oui. G de F, on définit de F vers F. Bien sûr, X associé tout simplement à G indice F de X égale G de X. OK? Gernier, c'est-à-dire que le catastrophe est là, c'est le sous-espace F. Bien sûr, il y a un sous-espace vectoriel de E. Sous-espace propre associé à lambda de E de F, bien sûr. Et aussi, il y a un sous-espace vectoriel de E. OK? C'est bien sûr un rafiné. Bien sûr, fait, diagonalisation. Bien. Donc, la htamaïe vient, on a ça. OK? Bien. Donc, polynompatistique de G indice F divise polynompatistique de F de G par F de G. Pourquoi? Parce que, par exemple, on pose, par exemple, B, B1, par exemple, la base de, par exemple, F, 1 de F. OK? Bien. Donc, bien sûr, bien sûr, E reste écrit comme centre des règles de F plus l'orthogonale de F. Donc, bien sûr, on a tous l'orthogonale, mais j'ai moché. Réel, un seul, sous-espace vectoriel, qui me le dit, bien sûr, c'est le F, parce qu'il y a, bien sûr, qui connaît 10 jointes. OK? F est, F orthogonal, 10 jointes. C'est-à-dire, l'intersection égale à 0. Bien. Bien. Bien sûr, c'est le 2 de 0. Bien. Donc, tout simplement, par exemple, on pose, c'est-à-dire, bien sûr, la base de l'or, B1, ce n'est pas le cas, la base de l'or, B2. Donc, bien sûr, on a la matrice de F, ou la deuxième g, c'est-à-dire, une base B, ou une base B, on va prendre la linie de B1, et une base B2, ce qui va être comme un calme, c'est-à-dire que le corps, mais n'importe, on va tirer en termes d'exercice. On va être en termes d'exercice, mais on va être en termes d'exercice, c'est-à-dire que le corps, c'est la matrice c'est bien sûr que c'est un bloc et on va confier à la matrice et on va mettre la matrice et on va mettre la matrice et on va mettre la matrice du J1, 10, F c'est la base de la matrice on va dire quoi ? on va mettre la matrice et on va mettre la matrice on va mettre la matrice c'est tout simplement c'est unrobee c'est la matrice 3D 3D 1D 3D 1D 2D 1D 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 2D 1D qui sont impliqués quoi et indice G de F et aussi C'est un D parce qu'elle est divise, elle est divise, elle est divise, tout simplement implique dire C'est un D parce qu'elle est écrite comme produit, cinq fois une fois pour une autre, ok, non, bien sûr bien, donc bien sûr, elle dit l'indice C'est un D implique quoi ? alors implique G indice F et quoi ? Quoi ? Tribunalisable aussi ? Le qu'est tribunalisable ? Alors, il existe une valeur propre, alors ? Il existe une valeur propre, alpha, paison, appartenons à K tel que ? Tel que quoi ? Il existe une valeur propre, associée à alpha une valeur V mais dans quoi ? Dans F-0, dans quoi ? F-0, appartenons à F-0, parce qu'on a le long de mon fils définit de F attention, F-0, oui ou non ? Bien, donc V appartenons à F-0, oui ou non ? Bien, tel que, bien sûr, il existe ça et il existe un vecteur tel que quoi ? J'ai un indice F, bien, bien sûr, un vecteur V égale à alpha V égale à aussi, parce que dans mon fils induit, égale à, bien sûr, G de X donc, c'est-à-dire G de V, oui ou non ? Bien, et bien sûr, or, V appartient à F ou F-0, ou le cœur de F moins lambda identité de E bien sûr, ce espace propre associé à lambda de F alors, on dit quoi ? alors, on a aussi F de V tout simplement égale lambda de V ça y est, donc à l'heure, V V est un vecteur propre en commun Bien ça y est, donc à l'heure, bien sûr, il y a une question, il est importe bien, donc je m'enregistre, comme nous, bien sûr, je suis un peu plus maire, mais c'est une situation, comme nous, bien sûr, un nom d'homophisme n'est pas tant